Salut, ici Stéphanie Hervé, mieux connue sous le nom de Miss Hervé. Ça fait 16 ans que je fais des compétitions de jeux vidéo internationales et aujourd'hui, je veux vous faire découvrir nos étoiles montantes du Québec. Alors, sans plus attendre, allons rejoindre nos invités. Salut les filles! Je me rappelle Camille Mekuliams, je suis connue sous le nom de Quake. Je suis capitaine de l'équipe d'Overwatch de Team Sailor Scout. Mon nom est Véronique Buford, mon gamer tag fabuliste. Dans la vie, je suis développeuse de communauté chez Ubisoft, également fournitrice de Team Sailor Scout. Bon, les filles, je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Véronique et Camille, vous faites partie de l'équipe Sailor Scout. Sailor Scout, c'est une équipe de femmes qui joue à Overwatch. Parlez-moi un peu de l'équipe Sailor Scout et pourquoi vous faites partie de cette équipe-là. Ok. Bien, Sailor Scout, en fait, maintenant, on a grandi récemment. Je ne sais pas si tu as entendu les dernières nouvelles, mais on a maintenant une équipe de Starcrafters aussi. Fait que là, maintenant, Overwatch, c'est une grande partie de l'équipe. On a Starcraft en plus, ça fait qu'on est vraiment devenus comme... On a explosé, je te dirais. Puis, en ce moment, on recrute. Le but, c'est vraiment une équipe qui se positionne comme... sur la scène amateur plus, pour aider les filles à rentrer dans les sports. Donc, on est vraiment excités, là. C'est vraiment cool de pouvoir ouvrir des portes sur plus de jeux. Puis, c'est ça. On espère que prochainement, on va pouvoir encore le faire, là, sur d'autres jeux. Mais c'est vraiment un gros pas, là. Oui. Puis, expliquez-moi votre rôle. Camille, c'est quoi ton rôle dans Sailor Scout? Moi, plus précisément, je suis vraiment active lors que je joue à Overwatch. Oui. Parce que je suis vraiment capitaine de l'équipe. Oh! Alors, j'aide à organiser les différentes filles, les pratiques, puis aussi jamais des tensions entre les filles. Puis aussi, juste en général, j'aime bien appuyer Véro pour la mission générale de l'équipe. Vu que j'ai un petit background marketing, alors j'aime ça avoir une vue globale. Ça fait que vous avez plusieurs chapeaux dans l'équipe. Oui. Puis toi, Véro, on peut t'appeler Véro. Oui, oui. Toi, Véro, c'est quoi tu fais dans l'équipe? Bien, en fait, avant, j'étais joueuse, puis là, j'ai vraiment eu le désir de pousser ce projet-là un petit peu plus loin. Ça fait que j'ai pris une position de manager. Puis là, dans le fond, mes tâches, je te dirais que c'est plus la gestion de l'équipe, les sponsors, également tout ce qui est événements. En fait, on organise beaucoup d'événements avec Sailor Scout, c'est parce que, bon, le but, c'est de promouvoir les sports. On veut être actifs dans la communauté. On est ici, oui, Sports Central, souvent. Donc, c'est l'organisation de tout ça. Puis c'est vraiment ça qui me passionne. Je ne pensais pas découvrir une passion si importante pour la gestion, mais vraiment, je pense que j'ai trouvé ma place, puis je suis vraiment contente. En fait, ce changement-là, je pense que ça a aidé l'équipe à avancer un petit coup plus vite. Oui? Je te dirais, oui. Moi, je pense que pour M. et Mme Tout-Monde, ce n'est pas nécessairement évident de voir comment on peut partir de zéro à créer sa propre organisation de femmes qui est aussi populaire que vous au Québec. Donc, on part de zéro. Camille et Véronique, vous venez de où? Déjà, Véronique, tu viens de où, puis quand est-ce que tu as commencé à jouer? OK. Moi, je viens de Sherbrooke. Écoute, j'ai commencé à jouer, ça date vraiment de longtemps. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans. La première fois que j'ai reçu une console Nintendo à la maison. Écoute, on allait au Super Videotron dans le temps. On pouvait louer des consoles. Je ne sais même plus si c'est encore comme ça. Mais toutes les semaines, ma mère allait louer la console. C'était incroyable. Je pense que, tu sais, ça m'a mené, elle s'est rendue compte qu'en faisant le calcul, ce n'était pas payant. Elle a décidé d'en acheter une. Elle nous a acheté un paquet de cassettes. C'est comme un deuxième Noël en plein été. Elle arrive avec ça. Juste une surprise pour nous. Puis mes soeurs, écoute, puis là, à partir de là, tout a commencé là. J'ai commencé à jouer à Super Smash Bros., à Zelda et tout ça. J'avais des amis. Le week-end, on allait jouer ensemble. Avec des amis de filles. Oui, oui, tout le temps. Ta mère, avec tes soeurs, elle n'avait aucun préjugé. Pas du tout. Elle s'est pour les gars, puis tout ça. Pas du tout. Elle vraiment comme embrassait ça super rapidement. Puis elle trouvait que c'est vraiment une activité qui me faisait socialiser aussi. Ça fait que c'était vraiment bon pour moi. Après ça, écoute, moi, le week-end, je partais chez les amis. Puis j'avais le père de mon ami qui se mettait à jouer à Zelda. Puis dans le temps, j'étais comme un petit peu jeune pour cette campagne-là. Ça fait que j'avais un peu peur, je te dirais. Ça fait que lui, il le faisait. Puis j'étais comme passionnée par l'histoire et tout ça. Ça fait que non, ça a été un coup de coeur. Puis depuis, tous mes meilleurs souvenirs d'enfants, je te dirais, c'est tout relié quasiment au Game King. En tout cas, il y en a beaucoup. C'est vraiment des souvenirs puissants. Puis c'est ça qui m'a fait comme une passion, je te dirais. Ça fait que honnêtement, ça a dû faire une grosse différence que ta mère soit autant impliquée. Ah oui, oui, oui. Vraiment, ça a fait une différence. Je pense que je suis chanceuse. Je ne pense pas que c'est ce que tout le monde vit au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, de parents en fait, qui ont peur du jeu vidéo. Mais je pense que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il faut que tu aies une vie équilibrée et tout ça. Je pense que tant que tu as cette conscience-là, tu peux guider tes jeunes dans quelque chose de super positif. Toi, Camille, comment ça a commencé tout ça? Moi, ça a commencé vraiment à un très jeune âge aussi. Par contre, je voyais mon père jouer à des jeux vidéo sur l'ordi. Influence familiale aussi. Tout à fait. Oui, il jouait à Yin Yang, il jouait à Duke Nukem, des trucs comme ça. Vraiment, mon frère, on n'arrêtait pas juste de le regarder. Puis on était juste fascinés. Puis éventuellement, vu que c'était des jeux trop violents pour des ensembles, mon père disait, j'étais une Nintendo Sony 4 aussi. La compétition entre moi et mon frère, justement, ça a commencé aussi à cet âge-là aussi. Smash Brothers, Let's Go. Y a-tu du Mario Kart aussi? Non. Non, non. Mario Party, par contre. On en a levé. On en a levé, super clif. Sinon, par contre, moi, ce n'était pas vraiment une activité sociale. Ça a toujours été... Parce que j'ai pas mal évalué du côté console gaming. C'est sûr, j'ai touché à l'ordinateur aussi, mais j'étais plus console. Puis je n'ai jamais connu vraiment d'autres personnes de mon âge qui jouaient au même jeu que moi, autre que mon frère. Et même là, ils s'étaient lancés dans des jeux plus stratégiques. Moi, j'aimais plus les shooters du style de Halo aussi. Alors, j'étais plus dans mon salon, puis je me faisais des amis en ligne. Donc, comment t'as pris ta passion si t'avais pas nécessairement plein d'amis en vrai? Comment t'as passé de « c'est ma passion » à « je suis rendue capitaine d'une équipe d'Overwatch ». Comment t'es passée de là? Moi, c'est... J'adorais juste essayer différents types de jeux. J'ai toujours été comme la gameuse qui aime toucher à tout, que ce soit Sims. Parce que Sims, c'est quand même un coup de cœur, bien sûr. Que ce soit des shooters, que ce soit des jeux de stratégie, que ce soit des trucs comme « The Age of Empires ». Alors, j'aimais juste le concept de jouer. Puis je me retrouvais souvent à jouer à des trucs individuellement, jusqu'à temps que je devienne plus vieille, puis que je réalise qu'il y a une scène sur le e-sport avec des jeux vidéo, qu'il y a des personnes qui jouent en équipe, puis que c'est des personnes qui viennent ensemble, qui se connaissent en personne. Puis c'était vraiment une expérience surréelle pour moi, quand j'avais vu ça. Puis toi, c'est-tu encore ta mère, un moment donné, qui a dit « Regarde, Overwatch existe ». Non, pas du tout. Non. C'est... J'ai tombé dans Blizzard assez jeune. En fait, sur une tablette et tout ça, j'avais envie d'essayer un jeu. J'ai pris ça vraiment au hasard. Dans le temps, c'était Burning Crusade, la deuxième expansion du jeu. Puis écoute, j'ai joué pendant 6 à 7 ans à WoW, quand même religieusement sur un serveur. J'ai joué à WoW, puis t'avais-tu une guilde? Écoute, j'ai une fille de PvP, moi. Fait que... Ah oui, oui. Donc, les Battlegrounds et tout ça, j'aimais beaucoup cette espèce de compétition en ligne. C'est vraiment ça qui m'a éveillée au e-sport, je te dirais, à toute cette scène-là. Puis c'est ça. Dans le fond, j'ai pas lâché voir pendant vraiment longtemps, jusqu'à temps qu'Overwatch sort. Puis là, j'étais à la BlizzCon pour la sortie et tout ça. Donc, ça a été... OK. Fait que t'es vraiment une passionnée Blizzard. Ah oui, quand même, je pense que j'ai une grosse faible pour leur jeu. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. All right. OK, go. OK, Yann Widow. Zen, le right-click. Zen, 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 Zen. Add sim. Good. McCree's one. OK. On peut jump à Ash qui est right-side. Moi, je veux vous demander, quand vous avez commencé à jouer, est-ce que vous aviez l'âge que le pro-gaming existait? C'était-tu comme un métier que vous vous dites, moi, je veux être pro-gamer ou c'est quelque chose qui n'existait pas du tout? Parce que moi, je connais pas votre âge, je sais pas dans... Bien, Nintendo 64, je pense que vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Parce que moi, c'était... tu sais, c'était pas un métier possible. Fait que je suis pas allée à l'école en me disant, je veux travailler dans les jeux ou je veux être pro-gamer. Ça existait pas. C'était quoi votre but quand vous étiez jeune, avant le gaming ou même, ça fait toujours partie de toi? C'est quoi votre relation avec votre carrière puis le jeu? Moi, vu que j'ai commencé avec Halo 3 quand j'étais au secondaire, ça a vraiment commencé avec le MLG Channel. Puis ce que j'avais trouvé vraiment cool, c'est qu'il y avait une fille qui était host sur le MLG Channel. C'était une fille puis je pense qu'il y avait trois gars. Je pense que son nom, c'était Morgan. Puis je la trouvais juste vraiment cool. De... tu sais, elle se portait bien. C'était une de ses passions puis elle travaillait dans ça. Puis j'avais de la misère à comprendre le concept que tu pouvais prendre des jeux vidéo, que moi, je jouais dans mon sous-sol, puis juste être à TV puis en parler. Fait que c'était vraiment juste fascinant, ce concept-là. Ah, OK. C'est une fille qui t'a un peu inspirée à ça. OK. C'est drôle parce que moi aussi, ça ressemble quand même à ça. Je trouve ça super important d'avoir des rôles modèles féminins pour les autres filles, pour les petites filles. Puis je suis contente de voir que toi, ça a eu un impact. Puis toi, Véro, il y a-tu une fille qui t'a dit, « Ah, toi, moi, je vais vraiment faire ça aussi. » Bien, écoute, moi, la première joueuse que j'ai vue, c'est toi, en fait. Fait que c'est vraiment... Écoute, je pense que c'était ton entrevue avec... Tout le monde en parle. Oui, oui. Exact. Ça nous envoie la pensée. Bien, je te dis, moi, c'est ça qui m'a fait réaliser cette présence-là et tout ça. Je pense qu'avant, on en parlait peut-être pas assez. T'as vraiment amené cette fraîcheur-là, je pense. Puis c'était super important. Puis oui, je pense que c'est ça qui m'a fait... Ah, OK, tu sais, il existe cette scène-là. Je suis curieuse d'en savoir plus et tout ça. Puis vraiment, qui m'a beaucoup inspirée, là. Fait que... OK. Merci pour toi. Parfait. Ah bien, ça me fait plaisir. Honnêtement, c'est une espèce de chapeau que j'ai commencé à porter sans le vouloir. Puis je suis contente de voir que ça apporte fruit. Parlons de votre équipe. Là, vous avez des rôles dans l'équipe. Je veux pas qu'on parle nécessairement de c'est quoi être un pro-gamer et tout ça, mais je veux qu'on parle de votre équipe. C'est quoi la dynamique dans l'équipe? Pourquoi est-ce que vous jouez avec des filles? Puis un peu, c'est quoi le but pour vous en tant qu'équipe? Est-ce que c'est de devenir la meilleure équipe d'Overwatch, par exemple, au monde? Parlez-moi un peu de ça. Camille, vas-y. Nous, justement, notre mission première, je dirais, ça serait vraiment de promouvoir les femmes, les personnes qui s'identifient comme étant une femme, juste à participer dans les sports, puis d'y aller à fond, comme on le désire. Fait qu'à cause de ça aussi, on a décidé de juste miser sur l'inclusion dans l'équipe. Et on vise vraiment juste à avoir une saine esprit sportif de... On soulève ensemble, puis on participe. Puis c'est là aussi qu'on essaie de changer les stéréotypes, d'un peu briser ce qui se passe dans le marché, qu'on voit normalement le même type de personnes, le stéréotype gamer vraiment dans son sol avec les cheveux graisseux. Alors, je pense qu'on vise vraiment à changer ce style-là dans la conception des gens. Mais vous faites quand même des compétitions, parce qu'on se voit à plein de tournois plusieurs fois par année. Le dernier que je vous ai vu quand on était ensemble, c'était un Lan ETS, par exemple, puis vous faites des fois des Dreamac et tout ça. Parle-moi un peu de votre esprit de compétition dans l'équipe. C'est super important. Je te dirais que, tu sais, autant on est inclusive, autant on veut des gens qui sont sérieux, qui ont envie de s'investir. Écoute, les filles pratiquent quand même trois fois par semaine. Ça peut paraître, tu sais, peu pour... On parle d'un niveau professionnel, mais quand tu as une job, je pense que tu as vécu toi aussi cette dynamique-là, c'est beaucoup d'heures. Donc, c'est des gens motivés qui sont prêts à participer à des événements aussi, qui sont prêts... Juste hier, tu sais, on avait un événement de coaching et tout ça. Donc, des personnes sérieuses, motivées, qui ont goût et qui ont une passion pour les sports, qui sont prêts à aider d'autres, mais qui sont prêts aussi à travailler sur eux-mêmes. Donc, ça prend vraiment un profil qui est... Comment, 360, là? Écoute, on prend vraiment... On sélectionne selon la personnalité, selon le skills, selon plein de choses. Donc, là, s'il y a des petites filles ou même des femmes qui vous regardent aujourd'hui, il y a une possibilité pour elles d'avenir dans l'équipe, dans votre équipe. C'est possible pour elles de travailler fort et de devenir membre de Team Seller Scout, si je comprends bien. Oui, exactement. Juste travailler sur son propre jeu. Écoute, travailler dans ton rank, essayer de l'augmenter autant que possible, démontrer une vraie passion pour les sports, puis nous contacter. Après ça, si t'es une joueuse d'Overwatch ou Starcraft, là, fait juste nous écrire. On a Facebook, tout ça, Instagram, c'est le temps de nous rejoindre. Fait que là, vous avez Overwatch, Starcraft. C'est quoi le prochain jeu? Est-ce que vous voulez X-Pen à tous les jeux eSports? C'est quoi votre but présentement avec l'équipe? On voudrait vraiment que notre mission soit, je pense, indépendante des jeux auxquels qu'on joue. Que ce soit supporté par les jeux qu'on joue, puis qu'est-ce qu'on fait dans ces jeux-là. Mais je voudrais vraiment, je pense, qu'on devienne une organisation qui met de l'avant notre mission. Puis que, oh oui, aussi, on a des branches eSports, puis voici comme la preuve de la compétition, comment c'est possible. Puis on parle français, fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécoises dans votre équipe. Est-ce que vous vous rencontriez à Montréal? C'est quoi votre dynamique, là, d'équipe? On a des filles... On a une fille du Vermont, on a une fille qui est à Gatineau. Écoute, on a des filles un peu partout. Principalement, la plupart sont concentrées autour de Montréal, parce qu'on a beaucoup d'événements en personne qui demandent de se déplacer. Donc, c'est vraiment pour nous un plus si tu es capable de venir, d'être présent sur place. Mais, tu sais, de plus en plus, on regarde aussi online pour remplacer, des fois, dans les tournois. S'il y a des filles qui ne peuvent pas, bien, on essaie d'embarquer d'autres. Donc, on va ouvrir sur des subs, là, online, des filles qui, de partout dans le monde, pourraient nous jouer. Là, je vais aller avec une question qu'on n'a pas le choix d'aborder, qui est un peu plus lourde. Étant femme dans le jeu vidéo, ce n'est pas toujours évident. Je ne veux pas nécessairement parler des problèmes, mais je veux parler de comment vous, vous faites pour... Moi, je dis toujours qu'on garde l'objectif, on fait nos choses. C'est quoi votre façon de contrer que ce soit l'univers qui peut parfois être un peu toxique, surtout quand on a, je dirais, la vedette. Là, vous, les filles, vous commencez à être de plus en plus connues. Comment vous faites pour contrer ça? C'est quoi vos stratégies personnelles par rapport au fait que vous êtes des femmes dans le jeu vidéo? Je pense, c'est sûr, c'est important de ne pas le prendre personnel, parce que ça continue d'arriver. Puis c'est sûr, parfois, tu peux te dire, OK, bien, c'est juste parce que je suis une femme. Mais au bout de la ligne, des trucs comme l'intimidation, ça arrive à n'importe qui. Les personnes de 12 ans qui sont sur un micro, puis qu'on le voit tout squeaky, là, il va se faire décider aussi. Alors, puis sinon aussi, je pense que c'est juste ça important de te focus sur toi-même. Puis t'essaies d'être la meilleure que tu peux être à ce moment-là, puis d'en prendre et d'en laisser surtout. Puis de ne pas donner aux stéréotypes, je pense que c'est ça le plus important. Oui, oui. On a travaillé vraiment à essayer de bâtir comme une fierté chez les filles, d'être une fille Sarah Scout, d'être une communauté, de faire partie, en fait, de ce mouvement-là. Ça fait que c'est super important pour nous que les filles se sentent, tu sais, bien, puis elles sont supportées. Ça fait qu'on est vraiment comme une... C'est vraiment une équipe, là, une famille aussi. Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive en ligne, tu as du monde avec qui en jaser. Tu n'es pas tout seul là-dedans, puis je pense que c'est vraiment... Ça peut vraiment faire la différence entre comment tu vas vivre certaines remarques. Tu sais, quand tu as une personne qui dit quelque chose de pas vraiment cool en ligne, mais que tu en as huit autour de toi qui disent, laissez faire, regarde... Puis que tu as une gang de personnes, d'après ça, qui te rejoignent sur Twitch, puis qui trippent avec toi sur ce que tu fais et tout ça, je pense qu'en finale, on réussit à faire des balancées. Puis ça, ça s'applique à tout le monde, pas nécessairement juste à des femmes. Non, clairement. Ça fait que vous conseillez d'avoir un groupe soutien, de trouver une communauté qui... Oui, c'est super important. Puis écoute, on a tellement de belles communautés au Québec, ce soir même en ligne. Écoute, il y a des groupes... les filles de Twitch et tout ça, là, des groupes Facebook. Ça vaut la peine de faire le tour de tous ces réseaux-là, puis de se trouver des gens avec qui jouer, parce que l'expérience est juste deux fois meilleure, je pense, quand tu es bien entourée, là. Oui. Parlons alors du futur. OK. Vous, présentement, vous êtes dans Serious Scout. C'est quoi votre but de carrière par rapport aux jeux vidéo? Même si vous me dites, ah, moi, j'arrête le jeu dans deux ans, peu importe. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez vraiment l'intention de faire ça à temps plein pour toujours? Vous avez sûrement des objectifs, mettons, dans cinq ans. Vous allez être où, les filles? Moi, j'aimerais beaucoup ça, faire ça à temps plein. D'être capable de merger deux passions que j'ai, les jeux vidéo et le marketing, juste comme la force de vente, la stratégie derrière elle, tout ça. Alors, j'aimerais vraiment être capable de travailler dans les jeux vidéo, même plus précisément peut-être les sports. Tu sais, être manager, ça m'intéresse aussi. Alors, c'est possible, j'aimerais beaucoup ça. Oui? C'est que c'est là que tu te vois? Oui, c'est ça. Parfait. Toi? Moi, je travaille, en fait, en temps plein chez Ubisoft comme développeuse de communauté pour un beau cycle. Donc, moi, dans cinq ans, je te dirais que je me vois continuer avec eux. J'aimerais vraiment ça. En ce moment, j'ai des super mentors et tout ça. Fait que j'aimerais voir ça évoluer dans ma carrière à ce niveau-là. Puis, sinon, pour plus qu'il est Sailor Scout, je me vois bien. Essayer de, comme, voyager avec ce projet-là, le confronter à, comme, d'autres idées, puis voir comment le faire évoluer. Je pense que j'ai besoin de ça, en fait, de gens qui me challenge sur la structure et tout ça, puis je pense qu'ils peuvent m'apporter... J'aimerais pouvoir avoir ça pour que c'était accident. Vous avez vraiment des beaux projets parce que, pour moi, c'est comme... Ah! J'ai déjà eu toutes ces ambitions-là! Je veux vous poser une autre question. On va y aller avec les conseils que vous donneriez à des gens qui aimeraient ça être vous, qui vous regardent à la maison. Le meilleur conseil que vous pourriez leur donner, là, si vous autres, vous aviez un conseil à vous donner à vous il y a 5-10 ans, ça serait quoi? Moi, ce serait de... Il y a différents événements de gaming déjà disponibles, que ce soit au Québec ou même à d'autres places dans le monde. Puis, ça serait juste... Don't be afraid to reach out. Va à des événements. Parle à du monde. Parce que le plus de personnes que tu connais, c'est grâce à ça que tu peux grossir une communauté ou même devenir membre d'une communauté. Parce qu'il y a différentes manières de t'impliquer, que ce soit Twitch streamer, que ce soit quand t'es joueur ou si tu veux plus être dans le sein des organisations en tant que telle. Fait que s'impliquer. Exact. C'est vraiment... Se lever les fers de la maison de derrière l'ordinateur et de venir jouer à l'ordinateur à un événement. Exactement. Et puis toi? Je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Et souvent, on oublie que c'est vraiment la base. Si t'es passionnée et tout ça, viens partager ta passion. Viens montrer ce que tu sais faire puis n'aie pas peur, là. Tu vois, je pense que les gens vont vraiment être surpris. Tu vois, il y a un petit recul, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et tout ça. Mais là, la communauté de gaming au Québec, je pense qu'elle est vraiment, vraiment inclusive et vraiment le fun. Fait que viens juste une soirée, là, tenter ta chance. Puis je pense que tu vas développer quelque chose de vraiment solide. Un but que vous voudriez... Tu sais, si demain, là, je vous dis, OK, vous claquez du doigt, puis vous pouvez avoir quelque chose de nouveau dans le gaming, genre un souhait pour le gaming. Par exemple, moi, si je claque du doigt, là, j'aimerais ça que demain, on ait plus à justifier que le gaming, c'est une activité qui est positive, mettons. Tu sais, moi, je claquerais ça. Ça serait quoi, vous, vous claquer du doigt, puis bam, un vœu de génie pour le gaming? Pour moi, ça serait juste claquer des doigts puis faire en sorte qu'on ait une scène qui est plus équitable en matière d'hommes-femmes. J'aimerais vraiment ça, voir plus des filles qui sont dans nos compétitions, qui sont au LAN-ETS, qui sont au J-Mac. Il y en a déjà quelques-unes, là, mais je pense qu'on pourrait encore faire mieux. Puis c'est tout le but de Seller's Card. Fait que si je pouvais claquer les doigts, je remplirais cette mission-là tout de suite, je pense. Super. Si c'était possible, moi, je pense que ça serait la toxicité. Ouais. L'éliminer. Mais c'est le génie. Il t'accorde tout ce que tu veux. Oui, oui. Fait que la toxicité... Bye-bye. Super. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à ceux qui vous écoutent à la maison aujourd'hui? Moi, ce serait, justement, s'ils veulent que ce soit s'impliquer dans une communauté ou sont vraiment intéressés par notre mission, ils peuvent tout le temps nous trouver sur Facebook, nous trouver sur Twitch, parce qu'on se stream aussi 2-3 fois par semaine. Puis sinon, vraiment, que ce soit de s'équiper en gaming gear ou venir à des places comme eSport Central, je pense que c'est vraiment important. Ne gêne-toi pas. Il ne faut pas que tu ailles honte. Il faut be proud. En terminant, parle-nous des événements, là, où on peut trouver Team Santa Scouts. Écoute, on fait les Comic-Con, les festivals, toutes les compétitions québécoises, donc l'ANTS, GMAC, on en a parlé. On est pas mal partout. On fait des événements aussi à East Point Central. On fait du coaching pour les filles. On en a parlé un petit peu. Mais oui, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Puis on est là, dans le fond, pour épauler les filles, là, qui sont intéressées. Oui, puis on trouve tous vos renseignements sur vos réseaux sociaux. Exactement. Ah, Team Santa Scouts. Il ne faut pas hésiter à hésiter. Merci, les filles, d'être venues. Vous avez été tellement généreuses. Merci à toi! Je vous salue. Merci.